Salut à tous les amis, c'est... Putain mais je lag toujours ? Eh c'est pas possible, pourquoi je lag ? Je vous jure que j'ai fait le ménage sur mon PC et que c'est pas censé laguer sa race et j'en ai marre, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu me fais Makakanzo ? Vraiment ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Chef ! Bon écoutez, c'est peut-être le début, ça va aller, donc salut à tous les amis, c'est Kohara, évidemment je vais quand même vérifier le record pour voir si ça marche, ça me fait pas de merde. Donc aujourd'hui évidemment on est, je verra, sur ce jeu, on avait le village Yoshi, donc c'est arrêter là. Arrête, je n'aime pas mon record. Je sais pas pourquoi les deux premiers épisodes c'était assez fluide et le troisième soudainement, alors il y avait les effets plus et tout, et je me demande si c'est pas ça ce qui était en poids, je suis enchargé pour le jeu. Mais voilà, la démo est de moins en moins petit, j'ai vu qu'il nous restait, qu'on avait fait 51% du jeu, parce que quand tu démarres tu peux voir ta sauvegarde et tout, donc ça veut dire qu'on est qu'à la moitié de la démo ? Donc ça veut dire que j'ai encore trois épisodes à faire ? Oh putain de merde. Et donc, ouais, je suis un peu désespéré, parce que je voulais finir ça en trois, je voulais que ça soit les dernières vidéos dessus, j'espère. Tu sais quoi, je vais faire une vidéo de trois heures s'il le faut, mais je vais finir ce truc. Parce que, oh ouais, ça fait quand même six heures de contenu là. Enfin, moi peut-être que ça me dure une heure, alors que pour un autre youtubeur, il a tout fait en une heure, parce que... Mais, on a quand même... Moi, je suis un peu lent à finir des trucs, et du coup, voilà. Donc il y a un village, j'ai aussi avec... Bah du coup, on peut discuter. Ah oui. Bienvenue dans notre village. Donc bienvenue dans notre village, désolé, j'ai eu un petit problème de micro. Bienvenue dans notre village, voyageur. Mets-toi, mets-toi, fais comme chez toi. Oh, ça a l'air cool cet endroit, on va explorer, Mario. T'es Mario, le village nous a parlé de toi. Mais vous me connaissez, j'ai déjà été sur Yo... Pourquoi vous faites comme si les deux premiers Yoshi Horizon n'étaient pas arrivés ? Avec, tu sais, les Yoshi qui te récoltent quand t'es bébé, et puis ensuite tu reviens les sauver 30 ans plus tard. Puis en fait, tu les jettes dans le vide comme un connard. Il bouffe. J'adore ces cookies. Ah, le chef, il est chaud en ce moment, hein, je sais pas ce qu'il se passe. Un oeuf cassé. Ah, les Yoshi étaient aussi grands, c'est fascinant. On va voir un Yoshi géant, c'est ça. La pauvre Sushi doit s'occuper des gosses. J'ai entendu qu'ils aimaient bien jouer à Cash Cash. Tu seras un bon baby-sitter, peut-être que tu pourrais l'aider. C'est un chip-chip, tu peux pas la manquer. Les chip-chips et les poissons. On est sur une mission importante, mais ok, on va voir s'il n'y a pas une récompense. Ok, donc en gros, on doit trouver les gosses. Et après, on a notre charde. Eh ! Je te reconnais ! Oh, je suis en con de Subfan ! C'est trop cool quand tu viens visiter notre village, Uiji. Oh ! Shonky-oshi. C'est le chef. Ah, bienvenue, voyageur. Vous êtes venus au pire moment. Oh ! On est juste des visiteurs. C'est le... Apparemment, fameux Mario en face de toi. Ah, ça me rappelle rien, désolé. Et dévasté. Ah, t'es pas ce Mario, n'est-ce pas ? T'es pas le frère de Luigi. Ah, putain, ça me fume. Les tels, ils étaient en mode 1, c'est qui est PTDR ? C'est qui déjà, Luigi ? Mais les Yoshi, par contre, ils sont en mode 1, Luigi, c'est notre héros et tout. Par contre, c'est qui ce Mario ? Euh, ouais, on va peut-être discuter avec lui plus tard. J'ai peur de lancer un truc. Ouais, 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 ouais. C'est... Ce chapeau m'a l'air familier. C'est Luigi, c'est ça ? Oh, je voulais juste cette pomme. Je peux pas lui donner sa pomme. Euh, tu cherches les Renbos Charles, n'est-ce pas ? Euh... Il doit y avoir un truc bien si tu les réunis tous. Pourquoi le jeu est lagué ? Attendez, je vais optimiser certaines choses. Je vais optimiser, je vais optimiser, désolé. Toi, Hitorant, je vais te quitter. Peut-être que tu me bouffes de la ressource. Euh... Ouais. Qu'est-ce qui peut me bouffer en fait de la ressource ? Steam, on va quitter. Ah, il dit, téléchargement de multiversus. Ouais, mais je veux quitter. Tu me saoules. Fermeture de Steam, merci. C'est bon ? Non, pas OBS parce que je filme avec ça. Je t'ai pas déinstallé pour poter pour le verre. Discord, on va quitter. Ok. Et voilà, c'est bon. J'ai quitté tout ce que j'avais à côté. Désolé. En fait, le jeu tournait très bien et maintenant il tourne très mal et je comprends pas. Eh, Voyager, tu peux voir les items que je vends ? J'espère que ça veut dire que les pièces vont servir. Non, 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 laisse pas tranquille. Ok, là c'est les morveux. Les morveux, ça a l'air d'être une quête assez importante. Ah, installe-toi. J'ai quand même, regarder si ça tourne bien. Au cas où, on ne sait pas jamais. J'ai quand même aussi fermé Opéra, ouais. Ça serait pratique. J'ai juste un peu limité au maximum les lags. Voilà, c'est peut-être Opéra qui me bouffe un peu de la rame. On ne sait jamais. Mais je n'ai rien à upload. Mais putain, Opéra ! Ah ! Première fenêtre ici. Opéra, s'il te plaît. Eh ! Eh, 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 eh ! Qu'est-ce que tu me fais là ? Oh ! Nique ta mère ! Voilà ! Donc là, on a besoin de ton aide. C'est pas un problème, Mario et moi, on va vous aider. C'est bien à entendre. Ça me rassure un peu l'esprit. Je vais te parler de notre dilemme. Donc, on a reçu une aide de Captain Blotch. Et il a dit, ouais, t'as trois jours pour te rendre ou tu vas te faire envahir. Donc, bien évidemment, on ne va pas le laisser prendre notre île, évidemment, ce fils de pute, là. Donc, demain, c'est le jour final. On n'a pas trop de temps pour l'arrêter. C'est... Ce rire, on va te voir le bâtre. Merci, on compte sur vous. Eh, ça tourne au mieux ! Mais, laisse-moi tranquille, Zobie ! Des fois, il pense que je veux lui parler, alors que des fois, je ne veux pas lui parler. Je me demande... En fait, là, ça peut laisser penser qu'il y a un shop et vraiment, je dis, pour le moment, que les pièces ne servent à rien. Hum, qu'est-ce que je dois faire ? Oh, tu peux aider un pauvre poisson ? Les Hoshi que je dois garder, ils ont décidé de se cacher. C'est vraiment très marrant. Si tu peux les trouver, les cinq, là, Riri, Fifi et Loulou, je t'aiderai. Oh, Mario, on va l'aider ! Si tu veux, tu vois quelque chose de sauce, tu me le dis, hein. Faut qu'il se cache dans le village, fais gaffe. Oh, il y a Géno ! Géno, Géno ! Il y a Pucci ! Souvenirs, t'as des souvenirs, ici ! Euh, on va... On va dépenser nos coins, nos pièces dans quelque chose d'utile. Mais c'est tantant ! J'aimerais bien acheter la petite peluche de Géno, là. Oh, c'est un good boy, c'est toi, le good boy ! Oh, parf ! On peut pas battre Pucci ? C'est le Doggo dans les Yoshi Island, si vous vous demandez. On va y avoir chez Géno. Oh, celui-là, j'existe depuis longtemps ! Le Dock, c'est un truc qu'on a construit récemment. Euh... Maintenant, traverser d'autres régions, c'est tellement facile. Oh, je me demande où il pourrait être caché, ces Yoshi de mer ! Oh ! Si seulement j'étais vert, je pourrais m'en foutre plus vite ! Allez, c'est ça ! File ! Et on dirait une petite peluche. Oh, je vais le chiller de juste ! Je le jure ! Yo ! Euh... Vous voulez voir mon beau bateau ? Ça, c'est ma fusée ! Ah ! J'aimerais bien vous emmener, mais pour le moment, allez, c'est mon venté ! Mais si vous vous débarrassez de ce blooper, je vous laisserai... Ok, on a une... Ok, maintenant, on a un autre but. Ah ! J'ai envie d'impressionner le capitaine et de pêcher un gros poisson. Je peux aussi pêcher un fruit, c'est possible. Donc là, on ne peut pas aller, il y a un mur invisible. Mais arrête de... Parler à tous les mecs ! T'as un peu trop la fibre sociale, Mario. Mais ! Je veux bien juste de te passer dessus, je m'en bats les couilles ! Je suis très sax ! Je vais sauter au-dessus d'eux, comme ça. Ah, c'est les gosses qu'on a récoltés. Pardon les mains, je suis pressé ! Ouais, là, je suis sûr que c'est vraiment mon record qui fait de la merde. Parce que je tourne très bien en FPS, et j'aimerais bien voir comment on fait ça. Là, il est là, lui ! Ah, je ne boufferai plus les cookies ! Ah, c'est pas une ref ! Il n'y avait pas un jeu Yoshi comme ça, genre Yoshi cookie, un truc comme ça. Il y a plein de références, j'ai vu. Pourquoi t'as fait ça ? Est-ce qu'on peut sortir et revenir ? Ouais, on peut faire ça dans un certain Mario. Genre, tu peux sortir de l'écran et tout. Mais est-ce que ça ne reset pas ? J'ai un peu peur. Donc, désolé un peu si les vidéos sont laggy. Je ne sais pas vraiment, j'ai un peine de me remettre au tournage. Je ne sais pas vraiment si j'ai un autre 3 000ème problème à régler. Mais moi, ça me saoule un peu. Du coup, je commence un peu à faire le ménage sur le PC. J'ai désinstaller League of Legends, j'ai un pote qui ne va pas être très content. Mais tant pis. Parce que leur launcher de merde, plus leur truc de merde de Riot Vanguard, ça prend quand même 30 go. Je vais voir si je n'ai pas des vieux trucs qui traînent sur le PC et qui me prennent de la place pour rien. Il y a quand même beaucoup de choses sur le PC et je veux les virer. Et garder que le nécessaire. Et comme ça, ça m'évite des problèmes de processeur à la con. Ah, tu as 3 000 pichiers. Du coup, tu es ralenti. Ah, c'est optionnel. Oui, alors pourquoi tu me montres ça mais que tu ne me le montres pas ? Pourquoi tu me montres ça et que tu freezes ? Pourquoi tu freezes Corleone ? Ok, le jeu a crash. Ok, donc on a perdu un peu de progrès. C'est parti, on va speedroner ça. Hop, ma souris, je vais la mettre là. Ok, on va. J'en avais deux par là, il me semble. Allez, allez. Oh, j'aurais dû faire gaffe. Oh, je me détendais juste. Il n'y a pas un sur le bateau. Il n'y a pas un sur le bateau, il ne se peut pas aller plus loin. De toute façon. Oh, j'avais la meilleure cachette du monde. Oh, je ne l'ai pas vu tout à l'heure celui-là. Effectivement, tu as la meilleure cachette du monde. Ah, je ne mangeais plus les cookies. Il y a combien de gosses, il n'y a pas un cinquième gosse ? Là, tu aurais pu en cacher un. Un petit saloupio, là. Vraiment, il se serait caché dans le lab, je ne l'aurais pas vu. Ta mère, je ne veux pas te parler. Pourquoi tu me parles ? Ta mère, elle est tellement grosse qu'elle est grosse. Il n'y a qu'à le genre, tu as des cuisses de nouvec. Et après ça aussi, c'est le très bon. Et pour ça aussi, je ne l'ai pas vu. Et pour ça, je ne sais pas. Allez, il n'y a pas vu que tu as vu un en train. Il n'y a pas vu. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas vu que tu ne l'as vu. Il existe plus le mal à m'aise. Tu ne sais pas. Tu ne l'as vu. Alors, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est parti ! C'est parti ! On pourrait se cacher le dernier connard ! Par derrière toi ! Par derrière toi ! Non ! Go after blotch ! Ok ! Non mais je sais ! Donne-moi une info utile ! Par exemple je cherche un gosse ! Je peux pas t'occuper des gosses dans ton guillage putain ! Parce qu'après il se cache et après ils perdent leur d'armon et après ça fait un Damien Rieux ! C'est parti ! Il pourrait se cacher sur le bateau ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mec le plus con du monde ! Mais je le vois pas ! Est-ce qu'il est en bas ? Genre là dans l'eau ? Parce que moi j'ai plus les yeux rivés sur en haut ! Donc si ça se trouve il se cache en bas comme un fils de pute ! Est-ce qu'il est dans le prochain level je ne sais pas ! S'il est dans le prochain level c'est vraiment fou parce qu'il n'y a rien pour t'indiquer ! Et donc je vais péter mon crâne ! Peut-être qu'il est là en bas qu'il se cache derrière un rocher ou un truc ! Il y a rien en bas et j'essaie de regarder partout sur l'écran ! Oh il est là ! J'avais peur d'aller là parce que tout à l'heure ouais ! Oh ok la fetch quest de con quand même ! J'aime pas parce que des fois tu parles au Yoshi et au PNG inventairement parce que forcément tu cours et en même temps t'as... En fait la touche de haut qui est associée aussi à parler au PNG mais aussi à regarder en haut et aussi à... Genre t'en as besoin des fois de la touche de haut ! Ou des fois tu fais pas exprès de l'incliner et du coup des fois tu fais pas exprès de parler au PNG donc faudrait vraiment une touche pour parler au PNG qui soit autre que... Oh ! Même si ça paraît plus insensif ! Oh merci ! Je peux me proposer maintenant ! J'espère qu'ils ont appris leurs leçons et c'est ça le gosse ! Ouais on est... Not never again ! Ça va pas se passer comme ça ! On est désolé ! Vous êtes pardonné ! Mais le refaites plus jamais ! Tiens ! Prends cette récompense ! J'ai eu ça en agence et c'est pour toi ! Voilà, regarde la charde ! Là ça sert à rien pour le moment ! En fait, ils hintent le fait qu'il pourrait y avoir un shop surtout avec les pièces et pour le moment... Pour moi ça corrigerait un des défauts du jeu déjà ! Il y a 3 défauts à ce jeu ! Deux et nids ! Parce que je sais pas si c'est juste moi qui ai un PC en mousse ou si c'est mes enregistrements qui fait ça ! Déjà, l'inutilité des pièces pour le moment ! Peut-être le fait que mettre la touche haut pour parler c'est pas une très bonne idée parce que... Tu te retrouves tellement à parler involontairement au PNG alors que des fois tu veux juste pas leur parler ! Donc ça aussi c'est peut-être un défaut pour moi à la rigueur de mettre une touche pour parler plutôt que la touche haut ! Après, bon c'est pas si grave que ça mais ça m'emmerde un peu ! Et optimiser le jeu ! Parce que j'ai l'impression que depuis qu'on est dans le niveau de la pluie, ça fait que de laguer ! Et ça m'énerve ! Donc SVP, voilà ! C'est juste vraiment les 3 défauts que je reproche au jeu ! Pitié ! J'espère que ça s'améliore avec la démo ! Après c'est peut-être moi avec mes enregistrements qui font encore plus laguer le jeu ! Mais généralement j'ai pas beaucoup de problèmes là avec OBS ! Est-ce que c'est moi qui ai des mauvais paramétrages et tout ? Peut-être que c'est moi ! Donc c'est pour ça que je le reproche à moitié comme un défaut ! Voilà, tu vois, c'est ce qui m'empêche de mettre un 10 sur 10 à ce jeu ! Sinon ça, ça serait pas un jeu parfait mais ça serait un jeu qui n'a pas beaucoup de défauts et qui est plaisant ! Voilà, il y a des petits soucis comme ça et il faut y penser ! Parce qu'ils ont pensé à vraiment plein de trucs et ce fengame est cool ! Vraiment ! Je ferais pas 5000 vidéos dessus si c'était pas cool ! Enfin 5000 vidéos parce que c'est long pour une démo ! Moi je m'attendais à Super Mario Flashback ! Ils ont mis genre 2-3 niveaux tutoriels, une petite heure de jeu et... 2-3 premiers niveaux et c'est bon tu vois ! D'ailleurs je me demande où ça... Je crois que j'ai été voir un petit peu le dev, un petit peu où vous l'avez en été ! Je crois qu'il a pas du tout avancé ! Je crois que le projet a l'air de bloquer un peu et surtout que le dev bosse sur d'autres trucs ! Donc je pensais que c'était déjà sorti ! J'ai envie de voir s'il y a des nouvelles démos, s'il y a des nouveaux trucs par rapport à ce que j'ai joué ! Mais je les jouerai peut-être en off ! C'est vraiment rien de nouveau à vous proposer un peu sur ce jeu ! Mais voilà quoi ! Là la musique a changé ! Parce que c'était pas ça avant ! Est-ce que si on vient là elle change ? Non, il y a juste la pluie ! En fait le jeu serait bien sur les sons de fouillac que j'ai parce que putain ! Après je pense que aussi le fait d'être un fan game ça veut dire que ça manque un peu de petits, ça manque un peu de polish ! Ah je peux pas sauter sur les dauphins ! Non s'il se passe un truc sur les dauphins ! J'arrive pas, c'est vraiment que des sprites ! J'aime bien le fait qu'il y ait des petits parcours un petit peu sur... En fait ça me fait vraiment penser à la map de Mario 3D World mais en mieux tu vois ! Ils ont pris les concepts et ils ont ajouté des petites idées et... Ils ont carrément drop tout premier monde ! Mais du coup toute la map qu'on est en train d'explorer c'est vraiment le premier monde genre l'île et Yoshi et tout ! Parce que putain c'est grand ! Si c'est ça tout premier monde et si c'est ça toute la démo putain ! Ah oui 50% tu m'étonnes ! Oh je vois des Goomba avec des oreilles de chat ! Dites moi pitié que c'est dans ce niveau ! J'avais vu une vidéo et je sais pas vraiment si c'est un truc qu'ils gardent pour la suite ou si c'est vraiment... Si c'est vraiment pas dans la démo et tout ou si c'est vraiment... Voilà ! J'avais vu un power-up de Mario Chat ! Et vous savez que moi je suis un très grand fan... Je tiens à le dire... Un très grand fan du show de Mario Chat ! C'est à dire que c'est une série qui a bercé mon enfance le show de Mario Chat ! C'est la meilleure série sur Mario qu'on ait jamais eu ! Voilà ! Je suis un très grand... Un average le show de Mario Chat ! Et donc moi tu vois j'aime bien Mario Chat ! J'aime bien Peach Chat ! J'aime bien Bowser Chat ! Voilà ! J'aime bien hein ! C'est le show de Mario Chat ! Et donc j'ai rendu avec ça ! Voilà ! Le show de Mario Chat a eu un impact ! Yoshi New Island ! Alors... J'avais entendu que les musiques de Yoshi New Island n'était pas du tout bien ! Mais en vrai ! J'ai vu des gens qui analysaient les pires Yoshi Island, les meilleurs ! J'ai vu... Une vidéo de Vox Maker qui disait... Qui montrait une OST de Yoshi Island ! On va vraiment... T'as des OST dans le menu qui sont pas cool du tout ! Ah ouais ! Mais ça c'est un remake de SSBU ! De Super Smash Bros Ultimate ! Donc ça va ! Mais j'avais entendu que l'OST du jeu n'était pas très 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 cool ! Et c'est drôle parce que vraiment... Le premier Yoshi Island, le tout premier sur la SNES et tout ! Déjà il est super beau ! Tu vois le fait qu'il y ait une musique de Pikmin ! Oui... Oui... Je... Je connais ! J'ai déjà... Oui ! Je... Oui ! Bah c'est comme dans Marlon 3D ! Voilà ! Tu vois ! Je peux griffer avec la touche qui sert d'habitude à courir ! Je peux faire le dive ! Là t'as des ennemis pour essayer un peu ! Je vois à peu près ! Et je pense que je peux monter un peu sur les trucs ! Attends ! Attends ! Attends parce qu'au moment on pouvait courir et tout ! Ok ! Donc là c'est un bon niveau un peu tutoriel et tout ! Ok ! Attends ! Je ne maîtrise pas trop le Wild Jump en chat ! C'est un peu plus facile à mériter dans le 3D World ! Ah ! Peut-être que je n'ai pas besoin de faire un dive à chaque fois ! Peut-être que je peux le faire comme ça, comme ça ! Voilà ! Ça ne fonctionne pas trop avec les Wild Jump mais euh... Enfin je vois à peu près mais ça a l'air tendu de Wild Jump avec ça quoi ! Et donc ouais, il y a des murs qu'on ne peut pas monter genre... Alors que dans... Si ! Alors quoi ça sert les murs où tu as les empreintes de chat ? Parce que je pourrais Wild Jump partout tu vois ! Parce que c'est vraiment pour me dire à... Je sais que les gens sont un peu con dans les playtest et c'est pour ça que... Alors il y avait un peu une polémique Twitter par rapport à la peinture jaune et tout et j'étais en mode Ouais ! C'est débile aussi tu vois ! Parce que c'est... On a tendance à trop guider le jeu ! Mais j'avais vu récemment la vidéo du genre du grenier où il parlait un peu euh... Bah elle était tombée un peu dans mon feed euh... Comme ça par hasard euh... En scrollage automatique alors qu'à la base je regardais totalement une vidéo de l'ONLV tu vois ! Et soudain... Et soudain... Soudain j'ai le lecteur automatique qui s'active j'ai la vidéo du bazar du grenier euh... De la seconde chaîne de Chidechée sur euh... Sur les IA dans le jeu vidéo ! Elle a été super intéressante ! Et donc euh voilà il parlait un peu des IA dans le jeu vidéo et à un moment il parlait justement de cette polémique avec la peinture jaune et tout ! Parce qu'ils se sont dit oui en fait dans les bêta test et tout les bêta testeurs ils sont un peu cons ! Ils savent pas qu'on peut monter là et du coup les joueurs vont être paumés euh... Parce que forcément ils pensent à toutes les catégories de joueurs et tout possible ! Ça freeze ! Nan 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 tu vas pas crash comme un enculé ! Nan ça crash ! Nan 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 qu'est-ce-que je faisais ? Je fais ça, j'ai vraiment l'impression que c'est mon stream des fois qu'il fait laguer Il faut quand même regarder, là il y a l'air d'avoir un truc caché Ouais Ah Dommage je pensais que ça allait me récompenser avec un passage secret et tout Non par passage secret Ouais Je disais avec une rainbow shard plutôt Attends ça sert à quoi du coup d'avoir euh Donc là on voit qu'on peut aller là quelque part Ok c'est là où il y a la première shard du coup Donc celle là c'est celle qui est un peu mal cachée donc c'est la première Oh Oh Il y a ces blocs de Mario world Pourquoi t'as mis un espace secret ici ? J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de passages secrets Ouh Dommage 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 Regarde Sous-titrage ST' 501 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 C'est cool qu'ils aient mis les étoiles d'invasibilité. Alors je pense que ça va vraiment servir pour certains passages et que ça va juste pas être de l'invasibilité pour dégommuler les ennemis mais vraiment. En fait ce jeu c'est plus du puzzle que du Mario classique où tu avances et tu dégommes un peu des ennemis et voilà quoi. Genre c'est plus si tu vas faire certains sous précis, certains trucs avec les pouvoirs précis tu vois. Il y a plus un peu ça qu'un truc dans les Mario. C'est assez différent d'un New Super Mario Bros DS où t'aurais pas d'un New Super Mario Bros ou un Mario Bros pré-classique où t'aurais vraiment l'invasibilité ça te servirait juste à dégoumer les ennemis dedans et pas marcher sur des piques et tout. C'était super cool. Vraiment dans un Mario comme ça t'aurais juste une étoile vraiment pour dégoumer les ennemis en face, ça te permettrait pas de passer des obstacles et tout. T'aurais pas toute une phase basée sur un BDSMIT et par contre dans un Mario Maker. Oh il est bizarre ce chat, on devrait lui dire. Bon je sais que j'ai passé un peu trop de temps sur ce niveau, je vais pas non plus faire un niveau par vidéo parce que sinon on va pas finir cette démo à la con. Donc je vais essayer d'utiliser mon temps au maximum. Ce niveau était très cool. Il tente des choses avec Mario qui sont très cool. Il tente des choses avec Mario qui sont très cool et voilà quoi. Tu vas pas me mettre un troisième. En soit on avait un boss shade du coup c'est pas vraiment un boss. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de boss fights que dans un Mario classique. Et pourtant on est dans un monde, un seul monde. Après les boss fights c'est un point qui est raté sur les Mario et qui est bien dans un jeu. Parce que vraiment les genres de Mario demandent juste des boss fights un peu plus comme ce qu'on voit dans ce jeu justement. Les boss fights dans les Mario c'est justement on va te mettre dans la nouvelle ligne, tu lui sautes trois fois dessus et tout. Pas trop de variations. C'est vraiment des... Ah oui c'est un jeu facile, c'est un jeu pour bébé et tout mais... Justement les Mario 3D tentent plus de choses au niveau des boss et c'est cool. C'est plus cool en tout cas. Hop là ! Je vais te faire encore six niveaux, je vais te faire trois niveaux tu sais quoi. Yoshi Island c'était pas vraiment un niveau, c'était un mini niveau, c'était un break. Hop ! Mais j'ai vraiment envie de finir ce jeu parce que... Ça fait dix mélanges sur Z démon à la con, on est au quatrième épisode ! Après si c'est une démo qui dure tant mieux mais... C'est peut-être moi qui suis lent et qui ai eu plein de problèmes techniques à partir de l'épisode 3 et qui... Mais quand même... Ça c'est lent. En tout cas il y a des ints qu'il pourrait y avoir un shop dans le futur jeu. Ça c'est cool parce qu'ils savent pas quoi foutre des pièces et tout quoi. C'est-à-dire qu'on les accumule et tout mais... Elles ont pas d'utilité contrairement au Mario ou quoi. Ah t'as 100 pièces t'as une vie tu vois. Euh ouais. J'ai l'impression de devoir faire un saut plus technique. Voilà. увala. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà. Pas de trou suspect. Pas de trou suspect. Des fois, on sait jamais. On a pas l'air de pouvoir tuer certains ennemis. Là, s'il y a moyen d'inscriver cette plateforme, c'est qu'il y a de l'intérêt d'aller le voir. J'ai un peu peur parce que... Ouais, voilà, il va me toucher. Mais voilà. Il y a forcément un intérêt à aller me voir le gros singe. Est-ce que je peux lui sauter dessus? Est-ce que je peux le spin-gen dessous? Ok. Je veux analyser vraiment un peu les règles de nouvel design. Parce que j'ai l'impression que tu me laissais aller le voir et que je suis en mode fort. Du coup, je dois faire ça, tu vois. Genre lui, tu me laisses me faire tomber, mais c'est pour rouler cette plateforme. Oh, j'aime bien le look qu'il a, mon compagnon, là. C'est un... Star... Star machin. Là, on peut commencer à les tuer. C'est bien, là. Là, tu vois, au début, il nous montre que les ennemis étaient un cible et tout. Et là, finalement, on commence à comprendre un peu leur mécanique de comment s'en débrasser. C'est tout. Alors, il respawn. Au cas où, si on vous backtrack dans le level, je suppose. Là, maintenant, on te fait comprendre que ça, ça fait ça. Ça propulse des flammes. Alors, je me demande juste s'il y a un mur invisible. Non. Donc, ok. Ok. J'ai fait de la merde, je suis désolé. J'aime bien aussi le look qu'elle a, notre étoile, genre en mode art, en mode nuit, en mode étoile maléfique, en mode étoile noire et tout. Enfin, non, l'étoile noire, c'est de méchant, mais... Voilà, quoi. J'aime bien le look, quand même. Mm-hmm. J'aime bien. Bon, je me suis déjà mis un sauce, donc... Donc, je vais attendre qu'il brûle le pont. Voilà. Voilà. Bah oui, on peut le frapper comme ça, ok. Ah, bah, quand tu connais bien le moveset, euh... Ok, donc ça, ça nous introduit un nouveau truc du level. Là, je pense qu'il va incendier les deux. Merde. Ok, ça va, ça va, c'est rattrapable. D'ailleurs, ça doit être le niveau d'un boss, hein, parce que c'est un petit raté, tout. Je vais aller à côté d'un boss, ça me laisse penser que non. Je vais me demander si... Ah, il y en a un, mais... Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, il n'y a pas trop de checkpoint du coup ça m'énerve un peu ce niveau. Bon, 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 ça m'énerve un peu, son est mort, je vais me gratter les couilles, non sérieusement le niveau est bien, là c'est peut-être juste un peu les jackboine qui sont un peu mal dosés, mais ça va tu vois, parce que le niveau est long, parce que voilà, j'ai expérimenté aussi avec plein de trucs, j'ai fait un peu le con avec plein de trucs, et du coup voilà. Ça m'énerve parce que du coup. C'est quoi que c'est possible ? 1 à l'autre C'est parti ! Oh ! C'est un peu un bâtard De me laisser penser que je vais faire un aller-retour Et en fait de me laisser devenir que je vais faire deux allers-retours ! Putain ! Désolé ! Je galère un peu sur ce level, il n'est pas évident ! Le bien ! C'est juste que ce passage-là est peut-être... En fait, je m'attendais à faire qu'un seul aller-retour, tu vois ! Et voilà quoi ! C'est juste... Ça me bête un peu ! Le jeu m'a bête ! Voilà ! C'est ce que je vais dire un peu ! Je pense vraiment que ce sera la dernière, parce que putain... Le dernier level... C'est vraiment beaucoup trop expansif pour une démo, alors t'en montres beaucoup trop d'un coup ! C'est bien, tu vois ! Je pense qu'ils montrent les levels qu'ils sont prêts, qu'ils sont prêts à te montrer et tout ! Ou alors qu'ils montrent le premier monde et tout ! Et c'est bien d'avoir une démo... Mais putain ! Pour moi, en tant que Youtubeur, qui pensait juste faire ça en 2-3 épisodes et tout ! Et qui peut-être me retrouve à devoir en faire 5, potentiellement ! A moins que ce soit vraiment le dernier niveau celui-là, je pense pas ! Je me suis rendu compte que j'étais à la moitié de la démo quand... Quand j'ai chargé le truc tout à l'heure ! Attends ! Attends ! Il faut se repriner, là ! Hop 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 là ! C'est parti ! Ok, je vais rouler la dernière Rainbow Shard. Donc j'étais censé passer en dessous, mais je peux passer au-dessus pour la Rainbow Shard et du coup ça te récompense plus. J'aime bien le fait d'avoir vraiment deux chemins et tout, un qui te récompense et tout avec ce que tu cherches pour compéter le truc. Et un chemin à... Il y a un chemin qui te récompense moins. Mais qui est moins risqué. Le gars, attends. Le gars, let's go ! Slay Queen ! Une fleur de feu ? C'est une fleur de feu ? Ah, j'aurais aimé voir le sprite de Mario. Pas dans ce style-là, mais plus vraiment dans le vrai sprite de Mario Boule de Feu. Ah, donc tout à l'heure c'est évoqué et on va pouvoir brûler des trucs. Et on a brûlé l'étoile, toi aussi t'as le Power Rope du coup ? T'as la fleur de feu, tu peux shooter des trucs. Si t'arrives, il va aussi brûler. Ça aurait été marrant de voir les vrais sprites se peindre en style comme ça. S'il y avait déjà un nouveau Power Rope, tu vois. Juste de voir comment ils ont fait le Mario fleur de feu, mais bon. Et je peux l'enflammer aussi ? Cool ! Oh ! C'est une bosse. Ah, ça va, on voit son sprite normal. Donc, il garde le mystère du sprite de Mario Mario, alors qu'on connaît tout ça qui va à peu près ressembler en version GPR. Il le garde secret. Ah, regardez qui est là ! Le chien rouge et son copain étoile. Vous vous rapprochez beaucoup trop de mon bateau. Je ne peux pas me permettre ça, n'est-ce pas ? Ça suffit, Captain Blotch ! On connaît ton plan pour prendre l'île. Ah ! Ce gros dînon, il vous a tout raconté ? Bon, ce n'est pas grave. Je vais conquérir cette île ! C'est... Ce n'est pas un bon duel ici, mais... Je veux quand même vous anéantir. Oh, il va me balancer à... Je reconnais cette attaque, je ne sais pas d'où il vient. Mais ça me dit un truc, un boss qui était comme ça. C'est pas... C'est pas dans Kirby. Il y a un boss qui est un peu comme ça. Oui. Là, encore une fois, il y a deux chemins, mais... J'ai pas trop de sens d'urgence parce que le boss il se pointe toutes les deux secondes. En plus t'as pas tellement l'impression de le frapper, t'as plus l'impression que c'est un stage hazard. Ah ouais mais j'ai oublié que lui aussi il s'enflamme. Du coup attends. Je sais pas trop si je peux lui sauter dessus donc j'évite parce qu'il a l'air d'avoir un peu une prime d'invincibilité. Je n'ai pas une deuxième étape. J'ai pas de temps pour le fermer. J'ai peut-être le premier pour le fermer l'autre côté. J'ai bien voulu. C'est parti ! Ah oui, il faut brûler ça ! Ok, il y a des tuyaux qui me le bloquent. Alors, attends. Et du coup, j'ai sa plaque ou il responne si je veux ça ? Ok. Ça, j'ai réussi à me débloquer, pas de la manière dont je voulais. Ok. Juste tuer toi, bon j'ai pris un gros risque. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais ! Aller ! J'ai tenté qu'il allait me fermer la porte du coup, ouais. Merde, j'ai gâché mes promis. Mais putain ! Non, 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 non. Il y a un refus. Il y a un refus que j'ai peut-être clairement oublié de formuler, mais il est là. Ah, ok ! Maintenant, il y a des clés super chiant à récupérer ! Ok ! Tu te la joues comme ça, le jeu ! Très bien ! On est pas potes ! T'as décidé d'être pas cool avec moi, bien sûr ! Non, mais va te faire enculer alors ! En fait, c'est juste... Bon allez, c'est bon, tu passes vraiment aux choses sérieuses ! T'es plus déterminé que je pense ! On est... On est mon... On est bientôt sur mon bateau, donc on pourrait avoir un... Un combat équitable ! Mais le capitaine Blooper ne partira pas si facilement ! Je pense que vraiment... Là, t'as moyen de faire un bon boss final ! Pour la démo, là ! T'es pas obligé vraiment de... De continuer, là ! La démo, hein, tu sais ! C'est pas que j'aime pas le jeu, mais c'est juste que des fois... Je joue à des jeux et j'ai peut-être pas... J'ai un peu cette phobie de pas réussir à les finir et... Même là, c'est juste une démo de merde qui me résiste et j'en ai marre ! Je vous fais une vidéo de 2h et ça a toujours pas avancé ! Putain ! Non, ça fait depuis 13h que je suis dessus, putain ! Peut-être 2h30, 3h, tu vois ! Et en 2h30, 3h de vidéo, je suis pas là ! Putain ! Ça casse les couilles ! On jouait bien, mais... Vraiment, j'aime ce jeu, mais putain ! C'est juste que c'est long ! Je pense vraiment... Vraiment, je vous fais la démo, je vous fais découvrir le jeu, voilà, quoi ! Est-ce que j'y jouerai quand il sortira ? Oui ! Est-ce que je le ferai en vidéo quand il sortira ? Non ! Parce que des fois... Ouais ! À moins que... Allez, ça, ça me paraît être un dernier niveau, vraiment ! Ça me paraît être un moment où tu pourrais arrêter la démo, donc en vrai, j'ai envie de quand même le faire ! Voilà, si c'était encore un gros level après, où tu devais faire tout dans le shiv et tout... Avec plein de collectibles, avec plein de trucs... Non ! Là, oui ! Pourquoi pas ? J'ai pas vu la musique, c'était quoi ? Ah, c'est pas des checkpoints ! Oh, les effets d'orage et tout, comme ça ! Bon, là, il n'y a rien à explorer, c'est juste un boss fight ! Hey, c'est bon ? T'es là ! Bon, bah, ça t'a pris du temps ! On va pas te... On va pas te... On va pas te laisser... Euh... Menacer les déchets... J'suis longtemps ! Ah, j'aime ton attitude, Nakama ! Mais t'as aucune chance contre moi ! Hey, Goombooter ! Oh non ! Ils sont en duo ! Et je vais... Et je vais... Je vais l'aider aussi ! Je vais l'aider aussi, moi, je crois que c'est ça ce qu'on piratineuse ! Non, deux boss ! Un double boss fight ! Ah, tu t'attendais pas à me remorder, est-ce pas, Mario ? Avec notre teamwork, ça sera une... Ça sera du gâteau de te... De te pulvériser ! Quoi ? C'est pas un double boss fight ? J'ai pas besoin... J'ai pas besoin... Oh, je m'attendais à un double boss fight ! J'ai pas besoin... Il est dans un dead, petit ! Euh... Je vais... Je vais m'en occuper... Je vais m'en occuper de ce gars-là ! Maintenant ! Regarde ! Oh, il a une introduction ! Oh, il y a une musique originale ! C'est quoi, tu lui sautes dessus ? Ouais, il a l'air des fois de secouer son épée, donc je me dis... Faisons attention ! Ouh ! Il a des moves qui me font un peu penser à du... du Kirby ! Je sais pas si vous voyez un peu... J'ai un boss de Kirby en tête quand je le vois ! J'ai préféré peut-être le premier combat de boss, mais... Parce qu'il laissait un peu moins de temps mort et d'ouverture... Et il m'avait l'air un peu plus compliqué... Et pour qu'un second boss il a l'air moins compliqué qu'un premier boss qui est censé s'introduire... Alors... Peut-être que vous avez un peu... Pas eu trop le mémo sur la difficulté graduelle... Sur... Mais ça reste quand même un bon boss fight ! Tu vois ? Quoique, est-ce que ça laisse peut-être un peu l'impression d'être contraint sur un KPV ? Ou oui, peut-être ! C'est là une seconde phase en vrai ? Ouai parce que le BoomButter avait... Plus leur phase comme ça ! Voilà ! Là j'ai l'impression que c'est un peu... Un peu trop facile... J'aurais aimé plus de phases de vulnérabilité... Plus de phases... Il est censé avoir une ouverture... Oh ! Deuxième phase, j'ai rien dit ! Bah ça va ! Pour une première phase, ouais ! Si c'est pas le vrai boss, ça me va, tu vois ! Du coup, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais sauter sur ses paluches ! Parce qu'il a des paluches comme ça et tout... Est-ce que je dois attendre qu'il m'attaque et après sauter... Oh ! Et du coup, il m'aveugle l'écran ! J'aime bien le concept ! J'aime le concept ! Non ! Oh ! Je peux toucher sa bouche ! Alors ça, je ne sais pas ! Oh ! Je gère très 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 mal ! Donc c'est vraiment sa bouche qui ressort un peu et que tu dois attaquer ! Faire un ungue ! QUOI ?! NON ! 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 NINE ! NINE ! NINE ! NINE ! Maintenant que je ne joue plus à The Puntstein, j'ai regagné mon accent de nazi ! Ah Già ! Il est un peu compliqué, se passe ! Scheisse ! Je suis désolé pour les Allemands qui regardent cette vidéo ! Parce que vous êtes dit cool Un youtubeur alsacien Je vais regarder ces vidéos et tout Et au final je me fous de votre gueule en mode Ah il est nazi et tout Et je me ferais péter ma gueule pour ça Ah je suis désolé Y'a pas des mecs qui me regardent l'Allemagne c'est bon C'est bon Bon plus sérieusement Stop fucking crying Bitch No Oh 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 C'est parti ! Mais non, mais putain ! Mais putain ! Mais putain ! Je fais de la merde ! Pourquoi je fais de la merde si on se bosse ? On est arrivé très bien la première fois ! Bon, je ne peux pas le passer je pense. Je mérite un peu de mourir. C'est bon ? Je peux sauter sur sa bouche ? Je peux sauter sur sa bouche ? Ok ! Ok ! C'est bon ! C'est bon ! Ouh ! Non ! Non ! Putain ! Ça c'est parce que j'ai fait de la merde ! C'est bon 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Si on échoue Notre rêve de promotion va partir comme ça Ok Pourquoi tu fais ça Moi me calmez non On sait pas où on est On sait pas où vous trouvez Ce qu'on cherche Par ici vous deux C'est quoi c'est ça On dirait que c'est ça Donc c'est bien mais comment On enlève ce truc de là Bah ça a été Ça a été scellé avec une Rainbow Star Donc peut-être on utilisait une n'est-ce pas J'ai trouvé Pendant que vous étiez en train de faire les clous J'ai trouvé un truc Ah c'est trop bien C'est des Rainbow Star Ah c'est du bon travail Val tombe Maintenant on fait ça et Il suffit d'une Rainbow Star de merde Pour briser le saut Putain il était pas solide Parce que c'est censé être fait Avec des grandes étoiles arc-en-ciel Encore plus puissantes Que les Rainbow Star de merde Qu'on récolte à la fin des levels Et tout Et qui sont gardés par des boss Qui peuvent te power up Donc c'est vraiment le style de toutes ces Le saut de toutes ces étoiles ultra puissantes Mais il faut une Rainbow Star à la con Qui est moins puissante Pour briser le saut Oh tu penses que c'est une bonne idée ? Bah c'est notre chance Ah si vous avez peur de ça Je vais le faire Oh c'est cassé Oh c'est là C'est ce que je disais au début C'est la Dark Star de Mario Luigi C'est totalement la Dark Star de Mario Luigi C'est la même forme Même putain de truc Il va scanner les gens Il va faire un clone négatif Oh il leur fait peur Oh à la fin du jeu On va voir Dark Bowser Je suis sûr qu'ils ont basé Parce que quand j'ai vu Dark Star au début Quand ils vous ont fait l'intro Pour expliquer le lore Avec la Dark Star J'étais en mode attente C'est pas dans Mario Luigi 3 Comment je vous spoil Si vous avez pas joué ? Je pense que je spoil Un jeu qui a 10 ans d'âge C'est le seul Mario Luigi Où j'ai joué Mais voilà En gros l'idée C'est que tout se base autour De Gregowitz Qui fout la merde Et qui réveille Une étoile noire Comme ça Et qui conquérirait le monde Avec ça Elle ressemble exactement à ça Et à la fin Tu vois que cette étoile Elle était super puissante Elle était cachée Dans le château de Peach Et tout Dans le lore de ce jeu Parce que je pense Qu'ils ont changé un peu de lore Pour dire Non maintenant C'est dans les rainbow green Mais à la base Elle est sous le château de Peach Voici notre nouveau plan On va filer d'ici Bon bah on se barre On se prépare Ouais Et du coup Et du coup Il utilisait ça Pour conquérir Le royaume champignon Le royaume de Bowser Pour que rompre un peu Tout le monde Et L'étoile se transformait En T-bug Rainbow Reflect Le jeu a crash Le jeu m'a affiché une fenêtre Je sais pas si c'était un truc méta Que j'étais censé vous filmer Ou non Je sais pas si ils ont essayé De faire un truc méta A la Undertale Avec un faux crash Qui s'ouvre Et tout Et si vous avez vu ça Parce que j'ai focus Le record sur le jeu Et forcément J'ai peut-être manqué des trucs Bon J'ai vraiment l'impression Que c'est la même Dark Star Que Mario Luigi C'est vraiment la même forme Et ça me perturbe Le même truc Il y a le truc D'où il scanne un peu Son environnement Et tout Euh Bon T'as arrêté Captain Bloch Merci beaucoup J'ai l'impression Que la map était plus grande Que ça Est-ce que c'était vraiment Le monde Est-ce qu'on pourra revenir Sur l'île Pour des niveaux bonus Je sais pas Euh On doit te remercier Sans ça Cette île Ne serait plus notre maison Euh C'est un honneur Chef C'était bien de t'aider Et tout C'était un honneur D'avoir aidé Chef Oh Tu cherches tes amis Non J'ai pas entendu Parler de quelqu'un Qui a atterré Sur un tril Après elle est grande Mais il y a un endroit Très riche en Rainbow Star Que tu devrais regarder C'est les Warped Woods C'est les bois Disternus C'est les bois perdus Les bois perdus Tu sais quoi Référence à Zelda Ouais Ils sont pas loin d'ici Et on doit au moins Te transporter en bateau Ici De ce que j'ai entendu De vieille légende Les Rainbow Star Ont assez de puissance Pour Pour te diriger Vers tes amis Bah Bah c'est le point du scénario On y va Mario Captain Ouais ouais Cire T'as entendu une conversation T'es prêt Ouais je suis là Les bois perdus Bah on y va Vous avez Vous avez des couilles Quand même C'est vous qui avez rendu C'est vous qui avez rendu cet océan A nouveau A nouveau navigable Donc vous avez bien le droit Un place gratuit Un voyage gratuit Allez suivez moi Ok suivez moi Let's go C'est parti Ça c'est le même bateau Je crois qu'il y a un bateau Comme ça dans Captain Mario Je pense qu'il y a vraiment Beaucoup de rêves Beaucoup de réusages De Spike Qu'on connait déjà Bon bah Vous avez Votre prochaine destination Bon bah Bonne chance à vous Au revoir tout le monde On s'en va On se barre de là Dites moi que c'est fini Moi qu'on a fini le jeu Parce que là Je lui dépasse un peu Mon temps Eh Mario T'as une minute Je voulais te parler d'un truc Depuis un moment Mais tu savais Que j'avais vu Une figure un peu obscure Je pense que je sais qui c'est Je sais pas si t'as entendu Cette vieille légende De lumière et de ténat Non tu vas pas nous raconter de l'heure Y'a un gars Y'a une étoile maléfique Nommée Starnox Qui a attaqué Un ancien Notre ancien royaume Où on l'était Bah c'est Starnox Ou c'est la dark star De Mario UD C'est un nouveau perso Ou c'est un ancien Donc je me rappelle plus Très bien des étoiles Mais il y avait des détails Mais il y avait un Un bras à véros de la lumière Qui est venu sauver notre royaume Et qui a enfermé la dark star Avec les rainbow stars Mais imagine si ce saut C'était affaibli Euh si c'était le cas Ben Ça va Il va à nouveau vouloir plonger le monde dans les ténèbres Une ancienne légende à propos de la lumière et des ténèbres Ah oui j'ai entendu C'est un truc comme ça Oh c'est un truc que tout le monde connait Ben tous les marins connaissent cette histoire Mais on pensait que c'était une fairy tale On pensait que c'était un conte de fées Si une toi comme toi c'est ça Ça a l'air Ça a l'air crédible Si ce star nox est de nouveau Est de nouveau en liberté A captain Bush C'est une pubie de chat Donc c'est pour ça qu'il doit vous emmener au Warped Woods Ben je suppose que t'as raison Euh hé captain Tu sais quoi des bois Ben C'est les bois distordus Parce que tout est distordus Et j'espère que vous n'avez pas peur des fantômes Ah ouais c'est là où tu mettrais une ghost level et tout Une ghost house Moi avoir peur des fantômes Bien sûr Je me suis dessus Comme Bardala dans l'amphite de l'ac Oh t'as l'habitude T'as l'habitude des fantômes Bah tu verras Il y a plein de fantômes Bah le deuxième chapitre On verra le bout en bosse Eh on se huira n'est ce pas Mario Bon bah t'as Bon bah bonne chance à vous deux Bah vous êtes prêts On va sur cette terre en montée On est prêts je pense N'est ce pas Si le chapitre 2 fait aussi partie de la démo Moi je pense que c'est un bon point pour s'arrêter Thanks for playing Voilà Voilà Merci Je vous laisse un peu les crédits Et je vais m'arrêter vite fait Bah putain C'était un très bon jeu Alors il y a quand même quelques soucis techniques J'ai un peu de soucis à faire tourner le jeu Et en même temps ne pas le faire laguer et tout Donc vraiment Faudrait que je nettoie mon PC Faudrait que je voie déjà de mon côté Parce que c'est vrai que mon PC voilà Mais j'ai aussi l'impression que ça peut venir de l'opti du jeu Donc ça c'est un défaut que je reproche un petit peu à moitié Des fois tu pars à des PNG sans faire exprès Et ça fait un peu chier Et voilà quoi Et il y a des trucs Bon Il y a des trucs que je reproche un peu Mais Overhaul C'est quand même un très bon jeu Et vraiment c'est très beau graphiquement Les musiques sont cool Il y a des compositions originais qui sont cool Il y a des trucs cool On peut pas aller plus loin Bref Il y a des trucs cool Moi je vous dis à très bientôt Je sais pas s'il y a des trucs en plus à faire dans la démo Parce que là je vois des niveaux Pas encore des niveaux On aurait pu y accéder Qu'ils ont l'air de faire partie du monde Mais en fait non Genre peut-être que là il y a une sortie secrète Pour atteindre Peut-être que là il y a une sortie secrète Pour atteindre là-haut Mais j'ai un peu la flemme Parce que ouais Ça c'est la world map La world map des endroits où on pouvait aller Est quand même ultra grande Et je sais pas s'il y a vraiment des nouveaux cachés Des trucs cachés où on peut aller En tout cas je m'arrête là Merci d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à partager la vidéo J'aimerais bien Ils inent beaucoup l'idée Qu'il y ait un shop d'items Et j'aimerais aussi qu'ils concrétisent ça Parce que Ok on a 637 pièces Ça ne nous sert à rien en plus Ces 637 pièces Donc voilà Juste ça C'est peut-être vraiment le gros truc Que je reproche au jeu Outre tous les petits problèmes techniques Que j'ai mentionné Outre Peut-être le fait de rajouter Un autre bouton Pour en parler au PNJ Parce que c'est peut-être pas pratique des fois Mais ça je m'en fous S'ils ne le corrigent pas Tant pis Voilà C'était Koara A très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz